C'est une grande voie pour toute l'organisation de VINEXPO, pour le président Xavier de les Aguirres, pour moi-même et toute notre équipe de vous accueillir ce matin au Palais des Congrès. J'espère que pour ceux d'entre vous qui arpentent les allées du salon depuis plus de trois jours de l'autre côté de la passerelle, le succès est au rendez-vous. J'espère aussi que vous appréciez les nombreux changements que la nouvelle direction de VINEXPO a mis en place cette année et qui ont pour but d'offrir aux participants du salon davantage de services, de nouvelles opportunités de business et des possibilités de faire grandir votre réseau. Alors une autre ambition de VINEXPO est de donner un coup de projecteur sur des marchés d'avenir à plus ou moins long terme pour les opérateurs des vins et spiritueux. Nous inaugurons cette année une série de conférences qui réunissent des spécialistes de ces marchés qui nous font partager leur expérience et leur connaissance. Hier a eu lieu une première conférence animée par Wine Spectator sur le marché des Etats-Unis, premier marché mondial pour la consommation de vin et je vous invite ce matin à nous tourner non pas vers un pays mais vers un continent tout entier, un continent aux multiples facettes, un continent proche de nos vignobles européens mais qui garde une grande part de mystère pour les professionnels des vins et spiritueux. Ce continent c'est donc l'Afrique. Le mois dernier à Abidjan, une banque africaine de développement a présenté son nouveau panorama économique en partenariat avec l'OCDE. Celle-ci table sur une accélération de la croissance en 2015 et 2016 et déjà sur une hausse du PIB de 4,5% en 2015. Alors bien sûr ce chiffre masque d'importantes disparités entre les 57 pays du continent africain selon la position géographique, les richesses naturelles, le niveau de développement ou la stabilité politique. Nos invités vont débattre de ces sujets, ils vont aussi et surtout vous parler de vin et de spiritueux. L'idée de cette conférence est en effet de vous faire découvrir un immense marché d'avenir pour notre filière mais aussi de donner les clés de ce marché aux opérateurs qui souhaitent se lancer ou renforcer la puissance de leur marque sur le continent africain. Alors je suis très fier de vous présenter les personnes qui animeront ce débat. Je commencerai par Monsieur Pierre Castel qui nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur Castel vous êtes président fondateur du groupe Castel et vous êtes bien sûr l'un des pionniers de notre filière en Afrique. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Miguel Chan, chef sommelier du groupe hôtelier Tsogo Son qui est ce groupe d'origine sud-africaine avec 90 établissements dans toute l'Afrique et au Moyen-Orient. Jeanne Ramatouidi, vous êtes chargé du développement d'Agrotech pour Business France et vous êtes basé au Cameroun, vous couvrez la zone Afrique centrale. Nous accueillons aussi Daniel Métière, vous êtes Market Analyst chez IWSR qui est le partenaire, comme vous le savez, de Vinexpo pour la réalisation des études et la consommation mondiale des vins et spiritueux. C'est vous qui avez été chargé de couvrir le continent africain à la demande de Vinexpo. Enfin, Pierre de Gaëtan-MVicam, vous êtes adjoint à l'Amérique Bordeaux, chargé des partenariats avec l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup d'être parmi nous. Cette conférence sera modérée par Agnès Kakumor qui est journaliste à RFI et que je remercie personnellement d'avoir accepté de jouer ce rôle. Enfin, j'invite ceux qui le désirent à se retrouver à l'issue de cette conférence.